Madame Djamanko Traoré, bonjour. Bonjour Elisa. Cette porte-parole de l'Union des ASP, plutôt, des agents de sécurité et de proximité du Sénégal à Dakar, donc basée à Dakar, engrogne depuis quelques jours les ASP, je veux dire, et pourquoi ? Oui, manchallah, alhamdoulilah, je dis bonjour à tous mes collègues ASP. Je suis la vice-présidente de l'ASP du Sénégal. En plus de cela, je suis la porte-parole aussi de l'Union des ASP du Sénégal. Nous, ASP du Sénégal, nous avons vécu pendant huit ans sous un contrat d'engagement civique et volontaire, avec des promesses que le chef de l'État nous a faites depuis longtemps. Comme c'était une promesse du chef de l'État, on y croyait. C'est pour cela, à chaque fois qu'il fait une prolongation sur nos contrats, on ne dit rien sur cela. Mais jusqu'à présent, depuis huit ans, faire attendre des pères de famille et des mères de famille sans avoir gain de cause, vraiment, ça ne vaut pas le coup. C'est à cause de cela qu'on a décrété ces 72 heures pour tous les ASP du Sénégal au niveau national, pour qu'on puisse montrer au chef de l'État qu'on veut qu'il nous réintègre dans la fonction publique ou bien créer un corps spécial, comme il l'a si bien dit au moment du Conseil du ministre le 20 janvier 2021. Vous avez dit quelque chose. Vous êtes resté huit ans. Donc, huit ans sous contrat. Comment ça s'est passé? C'était huit ans ou bien il y a eu une fin et puis un renouvellement. Oui, nos contrats, c'était des engagements civiques volontaires. D'accord, ça veut dire? On nous avait promis de faire deux ans renouvelables une seule fois, à condition qu'on avait fourni d'efforts à nos premiers contrats. Comme on l'a si bien dit, on a bien travaillé, donc. C'est pour cela qu'on a renouvelé le contrat à deux ans de durée. Ces deux ans de durée, normalement, ils devaient nous relâcher. C'est ça qu'ils avaient dit. Ils devaient nous relâcher. Mais par la suite, comme on a bien travaillé, ils ont voulu nous maintenir pour faire un prolongement de deux ans encore à titre exceptionnel. Après ces deux ans à titre exceptionnel, on attendait qu'on devait être des fonctionnaires. Qu'on vous change de sept, oui. Mais par la suite, dire qu'on doit attendre encore un an de plus, parce qu'on est en train de créer comment on va nous faire d'investir dans la fonction publique. On nous a encore donné un an de contrat, cela fait sept ans. Quand ces sept ans sont finis, nous sommes tous, tous désespérés au conseil du ministre le 20 janvier passé, parce qu'on attendait seulement que le président décrétait en nous disant que vous êtes maintenant des fonctionnaires ou bien quelque chose comme ça. Mais à notre grande surprise, il a encore renouvelé le contrat à un an en précisant qu'il va préniser l'agence en lui faisant un corps spécial. Donc, quand on n'avait pas les moyens, on dit qu'un an de plus, ce n'est rien. Parce que qui a survécu pendant sept ans avec de maîtres picules pour encore prolonger pour un an, ce n'est rien. Mais à la fin du contrat du mois de décembre passé, le 31 décembre passé 2021, on n'a pas reçu ni de préavis pour nous montrer que notre contrat c'est le 31 décembre. Depuis lors, on est sous écoute pour nos autorités, nos responsables ou le chef de l'État prononce sur nous. Mais jusqu'à présent, en vain, rien du tout. C'est à coup de cela qu'on a décrété ces 72 heures pour montrer, pour lui faire savoir qu'il a fait une promesse, il doit tenir ses promesses. Avant de revenir sur ce plan d'action décrété il y a quelques jours, donc 72 heures, Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes resté avec l'espoir pour voir si un jour ce statut sera changé. Vous l'avez dit, aujourd'hui, alors pourquoi, après l'attente de huit années, vous avez jugé nécessaire de vous faire entendre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes à bout de force ? Oui, on est à bout de force. On sait très bien que si on ne réagisse pas, ils vont encore nous donner des contrats de prolongement. On ne va pas changer les statuts, on va rester dans ces conditions de misère-là jusqu'à la fin de nos jours. Ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus ? On ne veut plus de ces contrats de prolongement. On veut qu'ils prennent l'agence une bonne fois pour toutes et le faire encore spécial. Sinon, ils vont nous verser dans la fonction publique. Parce qu'ici, dans l'union des ASP, au force cœur, il y en a des ASP qui ont des maîtrisants, des licenciés, des bacs, techniques, gestion, tout dedans. Il y en a des peintres, des mécanismes, tout dedans. Il y a toutes sortes de métiers dans l'ASP. Donc, le gouvernement peut nous déployer dans des services d'utilisateurs qu'on peut travailler comme des fonctionnaires. S'il ne peut pas faire l'agence un corps spécial, il peut nous déverser dans la fonction publique sur différents services. D'accord, donc c'est faisable. Aujourd'hui, Mme Traoré, le gouvernement prône l'emploi. Il parle de l'emploi des jeunes et vous, il a réussi à recruter 10 000 jeunes du pays qu'il a donc employés durant 8 ans. Aujourd'hui, ces jeunes veulent un statut meilleur. Est-ce que vous trouvez une cohérence dans sa manière de faire? Non, on ne trouve pas une cohérence dans sa manière de faire. Il prône l'emploi tout en négligeant certains jeunes. Oui, parce que c'est le président de la République lui-même qui nous a créés en 2013, après sa réaction en 2012. Pour créer un emploi des jeunes, tu as créé pour ton première année 10 000 jeunes en emploi au commencement en 2013. Mais finalement, on n'est que 6 000 à l'heure actuelle. Parce qu'il y en a des décès dedans, il y en a qui ont allé à la police, d'autres à la gendarmerie, d'autres ont préféré laisser aller pour chercher de meilleurs. Vous avez dit que certains ont réussi à des concours, ils sont dans la gendarmerie, d'autres dans la police et d'autres dans d'autres corps. Oui. Donc, le nombre de 10 000 a été réduit. A été très bien réduit jusqu'à 6 000. C'est la première promotion qui a ce nombre où les deux en somme font ce nombre réduit de 6 000. De 6 000, j'espère. Ok. Aujourd'hui, les deux promotions sont dans la même situation ou il y a une différence ? Non, non, nous sommes dans la même situation. Parce que nous, on a vécu les 4 ans comme d'engagement, comme on nous avait dit, pour la première génération. La deuxième génération, eux aussi, ils ont vécu 6 ans comme nous. À l'heure actuelle, leur contrat était atteint depuis le mois de mai passé. Donc, jusqu'à présent, ils ne sont pas sous contrat. Comme nous, on n'était pas sous contrat, nous aussi, presque pendant un an. Seulement, c'est un contrat verbal que le président Macky Sall avait décrété au Conseil des ministres qui nous a fait travailler. Mais jusqu'à présent, on n'a signé aucun engagement envers nous, avec nos autorités. Rien qui nous lie avec eux. Donc, vous exigez aujourd'hui une réponse. C'est ce que vous voulez. Qu'on vous dise quel sera votre sort ou quel sera votre lendemain. C'est ça qu'on attend du chef de l'État. C'est ça qu'on attend du chef de l'État. C'est le président Macky Sall qui nous a créés. Il nous a créés pour sa propre politique. Donc, il ne doit pas nous sacrifier. On est des jeunes. Le moment où il nous a appelés, on était tous des jeunes. Parce que la promotion d'appel, c'était de 18 ans à 40 ans. À ce moment-là, il y avait des jeunes qui avaient 40 ans qui y sont maintenant. Maintenant, ils sont devenus des vieux et des vieilles. On ne peut plus rallier d'autres services. Donc, on avait bel et bien d'avoir d'espoir au chef de l'État. C'est pour cela que quand il nous a appelés, on a laissé tout ce que nous faisons pour rallier les camps. Donc, c'est à lui de décider à notre sort. Lui seul qui peut décider à notre sort. Personne d'autre. Vous avez entamé un plan d'action de 72 heures à Dakar. Est-ce le même mot d'ordre pour tous les ASP du Sénégal? Oui, c'est un mot d'ordre au niveau national. C'est un mot d'ordre au niveau national. Parce que l'Union a été créée par tous les 45 départements du Sénégal et les 14 régions du Sénégal. On s'est basé sur ces propos-là. C'est donc quelque chose de national. Qu'est-ce qui a été déroulé durant ces 72 heures comme activité qui marque ce plan d'action? Oui, on a déroulé. On avait dit aux ASP de ne pas aller travailler et de se réunir dans les unités départementales en faisant des conférences de presse. Il y en a des gens qui ont commencé en faisant des conférences de presse. Il y en a d'autres aujourd'hui. Mais nous, à Dakar, on va faire notre conférence de presse demain, Inchallah, à partir de sept heures du matin. Où ça? On va le faire à Liberté 6. Est-ce que le mot d'ordre a été respecté? Oui, on ne peut pas dire qu'on a respecté le mot d'ordre à 100% parce que toujours c'est comme ça. Si on appelle quelque chose, c'est toujours comme ça. Il y en a des défaillants dedans. On n'y peut rien du tout. C'est ainsi va la vie. Je disais toujours à mes propos que le prophète Mohamed, quand il a appelé à ses fidèles serviteurs de venir lui rejoindre, c'est sa propre famille qui a refusé en première. Donc, c'est normal. Si on ne trouve pas l'inaminité, c'est normal. On nous attendait aussi parce qu'on savait que tout le monde n'y participerait pas. Mais on veut dire qu'on a gagné presque pratiquement le maximum. Si vous avez gagné, quelle est alors la conséquence de votre grève dans les services où sont affectés ces ASP? C'est ça parce qu'on voulait marquer notre part sur les services utilisateurs pour qu'eux-mêmes saisissent notre direction et notre direction va saisir le président de la République. En sachant bel et bien que les ASP vraiment sont utilisables dans les services et vraiment, ils ont besoin de nous. C'était la cause de la grève. Voilà, mais il y a eu quand même un impact. Si, il y a un impact parce que, pratiquement, il y en a beaucoup de services qui n'ont pas travaillé. Parce que c'est les ASP qui font tout pratiquement. Nous sommes au niveau de la gendarmerie, nous sommes au niveau de la police, nous sommes au niveau des infrastructures, nous sommes au niveau des mairies. Nous sommes partout au Sénégal. Si on ne travaille pas, ça impacte le système du travail de notre service utilisateur. C'est normal quand même. Et donc, après ces 72 heures et la conférence de presse qui est prévue, y a-t-il d'autres plans d'action qui sont prévus ? Oui, on a prévu des plans A, plans B, plans C. On a prévu cela. Si on n'a pas gain de cause sur les 72 heures, on va se réunir encore pour passer au plan B. Si on passe au plan B, je fais alerte aux chefs de l'État. Je fais alerte aux autorités. Il faut qu'ils sachent que les ASP sont décidés, sont décidés de ne pas reculer en arrière devant leur cause. Il faut qu'ils nous appellent pour discuter avec nous, pour qu'on saura qu'est-ce qu'elle est notre avenir. S'ils ne le font pas, on va passer au plan B. Si on passe au plan B, ce sera pour tout le Sénégal. Vraiment, avec les élections, je crois que le président doit éviter ces ordres de manifestation-là. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des autorités qui vous ont contacté depuis le début de votre plan d'action ? Quand on fait ce plan d'action-là, l'année passée, on avait fait tous nos possibles avec les autorités, les chefs religieux, les évêques. Tout le monde, on est allé rendre visite. Les chefs religieux du Sénégal, à Touba, à Tuaouan, à Ndiassan, à Tchanaba, aux chefs religieux de Medinagounas, d'Aka. On est allé voir les évêques aussi. D'accord, parce qu'il y a eu des tractations en amont avant de vous soulever maintenant. Si. On a aussi fait des mémorandums qu'on a distribués au niveau du ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, c'était Aline Gouindia qui était là-bas. Au fonds médiateur Aline Badrississé, au président Macky Sall lui-même et sa femme, on avait fait des mémorandums. On avait aussi des accusés de réfection qu'ils nous montrent qu'ils ont eu tous nos mémorandums. Et du ça, il n'y a pas eu de réaction ? Au final, ils ont pris tous les mémorandums qui étaient envoyés par nous et ils ont redressé ça à la direction nationale. On nous avait convocés à la direction nationale. Moi-même, j'ai été convocée par l'ex-DOP qui était là-bas en nous faisant dire qu'il faut arrêter ce que vous faites. On est en train de parler sur votre soeur. On est là pour prendre en conscience votre dossier. Lui-même, l'ex-DOP, qui m'avait dit que Badiat va voir tes amis et tes collègues ASP d'arrêter ce qu'ils font. Nous, on est en train de discuter sur votre dossier. Inchallah, comme le président de la République avait prononcé de faire ça à un corps spécial, moi, personnellement, je suis en train de rediser ce corps spécial. C'est un corps spécial, quand je le redis et je le remets au maître du président de la République, vraiment, vous n'aurez aucun problème dans le revenu. Je crois bel et bien que c'est des autres jeunes qui viendront envers vous pour être six maîtres dans votre emploi parce que je l'ai bel et bien redisées de telle sorte que vous n'aurez aucun souci dans le revenu. C'est avec ces propos qu'on croyait qu'on a resté bien et allé rejoindre les rangs. Mais vraiment, jusqu'à présent, on n'y voit rien du tout. Comme nous, all of the work. Boutchilnare, nek, boutbache, kheg. Sornadiamako Traoré, merci beaucoup. Merci beaucoup.